On est trop trop content du coup on est arrivé hier on est... On vient de faire 30 minutes de scooter sous une averse Ah non on commande on a du cash maintenant Ce rideau de paille qui me sert de cheveux, très clairement On est bien arrivé à... T'es déjà changé mais non, à Ubud Il est grave grognon Hello Oh très chou On s'est dit qu'on allait voir les réserveries Bonjour Aurélien et Zabot Cette fois-ci on avait réservé vraiment une maison J'ai vraiment cette intro au milieu de nulle part Là on a pris une petite coco, comme tous les jours, devant la plage On va faire le cinquième logement, le tatouage Je n'en vais pas arrêter C'est... je crois que j'ai jamais été dans une chambre aussi belle Et ils ont mis des fruits du dragon Ça c'est une dingue les gars Demain je vais me faire tatouer Je clôture cette vidéo à Singapour On est en train de rentrer en France Le mood est compliqué Le mood est très compliqué Il est 6h nous sommes vendredi 14 avril Et nous sommes sur le départ J'ai la tête dans le cul Paris Abu Dhabi Abu Dhabi Kuala Lumpur Qui est en Malaisie Et Kuala Lumpur Bali On arrive demain ou ce soir Ou dans le coeur du tuer Je ne comprends rien au dégale Ouais On arrive à Bali à 16h Aujourd'hui ou demain Je ne sais pas Petite tenue d'aéroport Pourquoi je suis en forme comme ça ? Ça n'a aucun sens Maman Les deux elles sont rentrées ? Ton état Anastasia ? Je suis fatiguée moi Moi ça va je crois Je suis excitée en fait Pour une fois dans ma life Je ne suis pas stressée C'est très étrange En vrai s'il faut se battre Je ne suis pas sûre de réussir A gagner le combat Ça va être le moment de vérité Où on va savoir Combien de thunes on doit dépenser Pour nos kilos en trop Je rigole mais je ne rigole pas du tout Les amis Ça y est nous on bagage Ils sont en direction Bali Nous avons nos billets Et on est à côté dans l'avion Ce n'était pas prévu Et je crois qu'on est au niveau du hublot Et surtout ça y est Quand on vient de l'institut de nos valises Donc on fait confiance à la compagnie Pour ne pas perdre l'absolue totalité de mon textile Donc là on a 6 heures d'avion Et après une escale de 4 heures Mais je peux reprendre Donc on est en train de se nettoyer Ne pas à puer le bouts C'est trop épicé Baiement En tout cas Et puis je vais avoir de la enveloppe Pour ne pas à puer le bouts Je vais jurer J'en essayer de trouver à regarder Guarder Ou J'attends J'attends En tout cas J'attends Premier vol terminé, on est actuellement à Abu Dhabi, ici il est 20h30, il fait nuit, je suis complètement décalquée alors qu'on a que 2h de décalage, notre prochain avion est dans 4h. Voilà, on attend tranquille pendant 4h et je sais pas, j'ai faim toutes les heures, c'est insupportable. J'ai l'impression que juste le fait d'être dans l'avion ça me tue alors qu'en soi, on est très très hâte, mais je me rends compte que ça va être de plus en plus compliqué parce que là on a fait un vol de 6h, on va attendre 4h, le prochain on a un vol de 7h, après l'escale elle dure peut-être 2h et après on a encore un vol de 3h, bref, c'est trop excitant, j'aime trop. On va marcher pour se réveiller les gars, il est 21h30 je crois, 21h, non, 22h ici, ici il est 21h44, on en fait rien. On réembarque dans le prochain vol dans 15 minutes et donc on va faire 7h d'après là, on ouvre un petit peu ce... Dans 15 minutes, on sait qu'il fallait encore attendre 2h, bah tout va bien finalement, tout va mieux. Allez, on va pouvoir les s'enfermer dans l'avion tout de suite. C'est génial. Le truc, il coûte, c'est... Attends, c'est 6€ ça fait... Attends, ça fait 26 dirhams, ça fait 6€ le paquet de chips, parce qu'en plus t'as les frais de douane. Non bref, c'est un délire quoi. On va pas acheter du pâle. On est un peu dans l'avion. Allo ? Louis, il jette. On est dans notre avion, il est 23h30, on va bientôt décoller pour Kuala Lumpur. Voilà, on va essayer de dormir, parce que là, le but, c'est de se caler sur le fuseau à l'air de Bali. C'est foutu ! Bisous, bon vol, on se retrouve dans 7h. Donc là, on est à l'aéroport de Kuala Lumpur, on est complètement déphasé et il y a une jungle dans l'aéroport. Nous sommes actuellement en Malaisie, nous sommes décalqués. On a à peu près dormi 3h, je dirais. En tout cas, on était un peu en somnolence tout le long. En fait, on a fait une nuit française un peu. Le vol pour Bali, il est dans 2h, les gars. Dans 2h. Il est 11h en Malaisie. Là, il est 11h en Malaisie. Il est 10h à Bali. Il est 4h du mat en France. Oui, donc là, actuellement, il est 4h du mat en France. Je vais s'imaginer un peu notre état. Ok, donc là, on va juste remplir un petit QR code pour rentrer à Bali. Et après, on attend notre vol, mais on va se balader. L'aéroport de Kuala Lumpur est trop mime ! On se retrouve dans l'agent, les amis. Allo, allo, nous sommes sur le dernier vol et c'est parti. On en a pour 3h. Les amis, on se retrouve à Bali. Il n'y a aucun mot qui sortira de ma bouche. Juste, il y aura mon sourire. Hello, guys ! À Bali, il est 10h. Je crois que je n'ai jamais autant bien dormi de ma vie. Flo, il nous a direct rejoint hier soir. Dès qu'on arrivait, il nous a ramené des cookies ! Les gars, juste première impression, Changu a énormément changé comparé à l'année dernière au niveau des commerces. C'est-à-dire que je ne reconnais plus les rues. Ils ont augmenté le nombre de commerces, de bars, de restaurants. C'est une dinguerie ! Moi, j'ai déjà une tête un peu d'une meuf des îles, non ? C'est trop belle ! C'est la coupe wa-fou qui fait ça. C'est pas wa-fou ? Comment elle s'appelle ? La meuf qui vit dans le central park, là, le dessin animé. C'est rousse, elle vit avec un écureuil. Non, t'as pas. Bon, allez. Allez, au revoir ! C'est impossible ! Non ! Elle a un écureuil, est-ce que non ? Elle a un pote qui ressemble à un écureuil. Ça a marché sur le front, c'est bien. Déjà, il y a post-testory, facture... Oh, il faut que je fasse un reels pour typologie, j'avais oublié. On va faire ça. Ce qu'il y a à faire ici, ce serait cool qu'on aille chercher une carte SIM. Et moi, j'aimerais bien aussi aller à Pepito Market, une sorte de grande surface, pour acheter des oeufs et des fruits. Comme ça, je pourrais me faire des petits-déj, des trucs et tout, pour pas être oubliée tout le temps d'aller commander ou quoi. Parce qu'en plus, on a une cuisine. Il est 14h, on commence à ne pas avoir faim, on n'a pas encore mangé aujourd'hui. Et en fait, on ne peut pas encore commander sur l'appli, vu qu'on n'a pas de carte SIM indonésienne. Donc là, le blanc, c'est d'aller trouver un petit truc à manger. Là, depuis ce matin, on est un peu en train de travailler tranquille sur les PC. Mais trop contente. Vraiment. Oh, ça te va trop bien, le paysage actuel. Il est, j'allais vous dire, 11h16, parce que j'ai l'heure française sur mon ordi, mais pas du tout. 17h16, du coup, à Bali. Là, le plan, c'est qu'on aille voir le sunset avec Flo et Sarah. On a trouvé peut-être un endroit où choper une SIM. Il faut que j'appelle ma banque de main en groupe, pour que je puisse tirer de l'argent sans avoir de taxes. Parce que ça, c'est vrai que je n'ai pas pensé à le faire en France, mais du coup, je vais le faire demain. Il nous reste un peu de cash ici. Enfin, un peu de cash en roupies, un dos. Et il se revient. La journée passe très, très vite, parce qu'il fait nuit à 18h. Alors qu'en France, là, il faisait nuit aux alentours de 22h. La journée passe très vite, mais c'était trop cool. J'entends des voix que je connais. Allo ! Hello ! Désolée pour son plan. Ah, l'iPhone, vraiment dégueu. C'est trop lourd. Mais j'avais besoin d'exprimer mon amour pour le temps que je suis en train de manger. Il est incroyable. Bon appétit à vous aussi. Regardez-moi en mangeant. Hola, los chicos. Nous sommes lundi. Nous avons fait une ensombrie. Donc la planche du jour, il faut absolument qu'on avance sur un peu notre table. Je vous prends après. Avec Julia FCB. Nous allons au café. Je l'ai posé dans un petit café et finalement, on va prendre aussi un truc à manger, parce que ça rend du compte qu'il était 11h. Donc on n'allait pas tenir le coup si on ne mangeait pas maintenant. Je vous montre mon assiette après. Il y a une quantité de café, mais ici c'est incroyable. Je prends un truc, un truc et puis un double explosion. Let's go ! Les 15h, nous sommes rentrés à la maison pour faire une petite pause. Les gars, mettez en commentaire. C'est pas moi qui vais faire le décompte, c'est vous. Combien de fois l'apparition de Natto comme ça sur l'écran ? Là, j'essaye en fait de me connecter à ma banque, mais la wifi ici, elle est vraiment compliquée. C'est d'avoir un rendez-vous, mais je n'y arrive même pas, tellement la wifi est nulle dans notre logement. Je n'arrive même pas à me connecter sur l'appli. On va aller vraiment acheter cette carte SIM dont on vous parle. En fait, ça a traîné parce que Flo nous disait qu'il y en avait des moins chères un peu plus loin. C'est ce que vu qu'on n'a pas de scouts, etc. Ça traîne alors qu'on en a juste à côté un peu plus cher. C'est par exemple, on va prendre les un peu plus chers. Je suis en train de préparer des postes pour Trenouiju. N'hésitez pas à me suivre sur le compte Insta de Trenouiju. On est en train de voir aussi par rapport à la salle qu'on va prendre. La Flo est en train de faire du repérage. Il faut qu'ils autorisent les caméras en même temps. Il faut que ce soit à proximité vu qu'on n'habite pas du tout au même endroit pour l'instant. Mais la semaine prochaine, on habitera plus près. Voilà, là je vous parle vraiment logistique. Je suis dans mon mood focus pro, nini, organisation. Mais sinon, la vie est belle. Nous sommes actuellement sur la plage de Tianggu. On se balade un petit peu. Le sunset n'est pas au rendez-vous. Ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Incroyable, les gars. Incroyable. Je suis trempée. On vient de se prendre une grosse vague, d'accord ? On vient de faire des photos. Incroyable. C'est pas véritablement un sunset, mais c'est juste que les couleurs du ciel sont à tomber par terre. Moi, je viens de découvrir mes skills de photographe. Parce qu'il y a six mois, je voulais devenir photographe. Je me sentais légitime et tout parce que je sais pas, je pensais que j'étais pas une bonne photographe. Bon là, les conditions sont grave bien réunies pour, mais genre on a fait des dingues. Donc voilà, monteur vidéo, photographe, n'hésitez pas à me contacter. On est là. Et là, vous savez ce qu'on est en train de faire ? On va boire avec coconut. Merci. Merci. Il y a trop d'éléments qui m'ont fait rire. Oh mon dieu, c'est incroyable ce qu'il se passe. Je vous ai pas expliqué pour tout à l'heure pour les cartes-ci. On a payé cher, mais je vous mettrai l'adresse en barre d'infos, la bonne adresse si vous voulez des cartes-ci me pas cher. Oula, je vais réussir à parler ou pas, je ne sais pas. Du coup, c'est bon, on peut enfin commander des Gojek. Là, on est contentes de pouvoir commander. En plus, on a un peu KO, donc si on peut manger dans la chambre tranquille. C'est cool ! Vive Gojek ! Pour ceux qui sont déjà venus à Bali, on se sait. Et c'est trop bien d'avoir des heures d'avance parce que j'ai toute la soirée pour réfléchir au poste que je veux mettre. Je ne suis pas pressée. T'as pris quoi ? Je ne sais pas quoi prendre, il y a trop de choix, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ou le fresh string roll. Ou alors, c'était quoi ? On m'en pute beaucoup de place, deux minutes. Nastasia, je n'ai pas le temps ! Il y a du tofu, des légumes, du riz, de la sauce matamette. Il y a du chou, il y a du riz. Ça, je ne sais pas ce que c'est. A demain les amis ! Ciao, bye, bye ! C'est l'heure de la baignade post-workout, les gars ! Je me suis offerte à faire un peu de sport à la maison. Comme ça, je teste aussi un petit peu ce que ça peut donner de ne pas aller à la salle. Vu que l'objectif du mois, c'est vraiment, vraiment, vraiment de penser aux personnes qui n'ont pas accès aux salles et donc de vous préparer un programme maison. Ça va prendre beaucoup de temps parce qu'on veut faire les choses bien comme d'habitude. C'est vrai que moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à aimer le sport grâce à ce genre de workout, d'exercice, tout ça, de trucs à faire à la maison avec ton petit corps. Et j'avais déjà eu des résultats à l'époque quand je faisais ça chez moi toute seule. Genre après les cours et la muscu, après ça m'a aidée à développer davantage de muscles. Mais c'est vraiment faisable de faire des putains de workouts at home et d'avoir des bêtes de résultats. C'est vraiment, vraiment faisable. Le but, c'est pas de vous dire, tiens, on fait un programme maison, donc on le fait et on vous le passe. Le but, c'est qu'il y a un vrai impact derrière. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Je me suis un peu préparée parce que ce matin, là, il faut que je filme un tout petit contenu pour typologie. J'ai envie de me mettre dans un mood un peu baliné pour que ça rentre bien. J'essaye de me mettre cette fleur dans les cheveux. Moi, ça va pas. Moi, ça me va pas. Ah, mais voilà le secret. Faut mettre les cheveux derrière les oreilles. On est bien, là, non ? Ce qui est trop cool dans la chambre, c'est qu'on a un petit frigo. J'ai mis mes produits à skincare dans le frigo et du coup, les produits sont tout frais. Je m'excuse d'avance pour cette luminosité affreuse. C'est le seul endroit pour que je puisse faire le retour de course parce que nous avons monsieur le frigo. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que je vous ai laissé ce matin ? Je fais mon petit short, on a fait du montage. Après, on est allé manger au Waroon qui est juste à côté de chez nous. C'est vraiment incroyable, genre très bon et très pas cher. Et très, on digère bien. Donc, au top, ça y est, j'ai craqué, j'ai fait mon chignon de la flemme. Vous allez me voir deux mois avec cette tête. Let's go ! Et après, on est allé à Pepito Market. C'est genre la grande surface. Encore une fois, je pense que faire ses courses, c'est vraiment pas rentable. Le truc, c'est que j'aimerais bien quand même pouvoir me faire des petits smoothies avec les protéines que j'ai ramenées de chez Zinc. Donc, j'ai acheté quelques fruits et je voulais trop me faire des fruits du dragon. Ça fait un an que j'en ai pas remangé et ça avait été un réel coup de cœur quand j'en avais mangé l'année dernière. J'ai pris des mananes, des fruits du dragon, des épinards. Après, on a pris aussi du coup des œufs. Mais voilà. Ah non, j'ai pris des bouteilles de lait aussi. C'est surtout pour ça que j'y allais. Je voulais prendre du lait d'amande, mais franchement, trop cher. Je me suis rabattue sur du lait de vache, mais à voir si je le digère bien, normalement, ça devrait aller. Du coup, je pense que je vais me faire des smoothies. Il y a un mixeur dans la cuisine commune, smoothie bowl avec protéines au chocolat, bananes, fruits du dragon. Et je vous ai pas dit pour combien j'ai... Mais pourquoi j'ai des coups de jus sur tous les trucs où je me pose ? Demain, les gars, je réalise. C'est mon anniversaire demain. Je préfère pas vous donner mon âge. Mais si je vais vous donner mon âge, c'est un beau chiffre en plus. Je vous le marque à l'écran, j'arrive pas à le dire. Il va avoir 22 ans. Demain, nous sommes le 19 avril. Et c'est un peu stylé de faire son anniversaire à Bali, non ? Je vais pas vous prendre avec moi, mais je vais vous faire plein de petits contenus, stories, reels, insta, etc. Parce que j'ai envie de profiter à fond sans me dire, il faut que je filme, il faut que je filme, nanana. On va aller à Hulu à tout. On va se faire une petite journée à Hulu. Donc rendez-vous sur Instagram tout de suite là maintenant pour voir ce que ça a donné. On va bosser jusqu'à l'heure du sunset, comme d'habitude. Ça en est eu pour 206 000 roupiens d'eau. Donc ça fait, je dirais, 14. Non, moins de 14. Je dirais que ça fait 12 balles. Je vais juste en mettre 2-3. Dingerie, il est super bon. Quel est ton endroit préféré au monde ? Chez Maman. Je crois que t'allais me dire Bali. Non, ça restera chez Maman. Elle a pas 22 ans, enlevez un 2. Elle a 200. Où est-ce que tu aimerais plus tard ? Chez Maman. Chez Maman. Non, en vrai, là, tout de suite, Maman, je te dirais ici, tu vois. Mais dans une petite vie, type un peu Dijonais, à échelle Dijonaise. Ou un petit Londres. Genre, à Londres, ça te dirait bien, là ? J'aime trop, c'est trop mignon. Mais c'est trop cher, la vie là-bas. De quoi es-tu fière ? Durant tes 21 ans. J'ai plus de batterie. Ton cerveau non. Parfait. Allez, on coupe. Bisous. Je suis rose ou c'est la lumière ? Je vous donne rendez-vous sur Instagram pour découvrir la journée d'hier. Je vais poster des photos et des reels dans pas longtemps. Et il y a la story à la lune si jamais. Mais je vous l'avais dit, je n'ai rien filmé. C'était trop bien. On est allé à Dreamland Beach. On a passé la journée à bronzer pour revenir blanche avec des coups de soleil. Comme d'hab. Le soir, on est allé à Pennyland. C'est un resto qui est trop trop beau. Il y en a trop bien mangé. C'est trop cool. On take flow. Très bonne journée d'anniversaire, ma foi. Là, elle est en compétition. Là, ça va être dur de dépasser cette journée d'anniversaire. A voir ce que je fais l'année prochaine. Mais compliqué. Je viens pour clôturer le vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Là, tout de suite, maintenant. Ou à me laisser un petit émoji palmier. Si t'as la flemme d'écrire un petit truc. Mais c'est émoji palmier. En gros, ce sera pour me dire que t'as passé un bon moment. Sinon, tu peux mettre un pouce en l'air. Puis me rejoindre sur mes réseaux sociaux. J'ai vu la ECB. Très nouiju. Je vous mets les programmes en barre d'infos. Je vous en dis pas plus à propos. Très nouiju. De toute façon, vous allez en entendre parler beaucoup. Je veux juste revenir sur un point par rapport à Tchanggu. Parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Enfin, j'en ai parlé un peu à début de la vidéo. Effectivement, Tchanggu est en train de se métamorphoser. Je pense qu'il y a un an, c'était déjà le cas. Mais là, moi, avec le recul. Et un an plus tard, c'est encore pire que ce que les gens me décrivaient à l'époque. Ça devient complètement industrialisé. Il y a de plus en plus de commerces partout. C'est-à-dire que tout ce qui est rizières, c'est en train d'être rasé pour devenir des bâtiments. Il y a énormément de circulation. De plus en plus de monde. De plus en plus d'expats. Et je peux pas critiquer ça parce que moi-même, je suis là. C'est la raison pour laquelle, avec Nastasia, on compte ne pas séjourner trop longtemps à Tchanggu. Mais se poser de temps en temps dans d'autres endroits qui sont absolument divins. Et qu'on doit voir si on passe à Bali. Dans la prochaine vidéo, on sera plus dans le même logement. A voir ce que je vous tourne comme vidéo. Mais n'hésitez pas à me proposer des idées en commentaire. Parce que je vous avoue qu'à part tourner des vlogs plus ou moins à thème, j'ai pas trop d'idées. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des journées dans mon assiette. Ou des trucs qui pourraient vous faire kiffer. Enfin bref, dites-moi. Mais en tout cas, de mon côté, j'ai trouvé des idées. Je suis trop contente d'être ici. Je suis trop connaissante à mort. J'ai hâte de continuer le voyage. Et de tout partager sur les réseaux Konarietudes. Merci d'être là. Parce que tout ça, c'est bien évidemment grâce à vous. Oui, je fais le cœur de ma génération. Je fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. 1, 2, 3, jump! 1, 2, 3, jump! Sous-titrage ST' 501